C'est dans ce creux que l'engin explosif a été dissimulé par des personnes encore non identifiées. La colonne de fumée encore visible sur les lieux ce jeudi matin a été particulièrement difficile pour cette population de la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest, précisément au lieu dit Roundabout Hospital, dans le deuxième arrondissement de la ville de Bamenda. Cette forte déflagration a provoqué un tremblement de terre à plus de 2 km, notamment à T-Junction et Old Town. Les dégâts sont énormes. Deux personnes blessées, un policier et un civil, déjà installés aux premières heures de la matinée à leur lieu de travail, lorsque l'explosion a eu lieu. Cette chaise, le parasol, les vitres de cette boutique, rien n'a été épargné à la désolation des habitants. Ça s'est passé au moment où j'étais à l'intérieur de ma boutique. Je faisais le ménage. J'ai entendu un bruit, boum, provenant de l'extérieur. J'étais confus, mes oreilles bouchées. Je tremble encore. Je ne sais quoi dire. Tous les téléphones que je vois ont été volés. J'en suis venu ce matin et constaté cela. C'était un choc. Tout le monde a fui. Ce n'est pas facile ici. Il n'y a que Dieu. Les forces de maintien de l'ordre ont immédiatement quadrillé les lieux pour limiter les dégâts. La circulation a été interrompue avant d'être rétablie plus tard. Cette énième explosion dans la ville de Bamenda vient une fois de plus plomber les multiples appels du gouvernement à l'endroit de ces hommes sans foi ni loi à déposer les armes pour un retour définitif à la paix dans les régions en crise depuis 2016.